RTL, il est 9h. RTL Matin, ni si vous tentez, avec Yves Calviou. Et dans un instant, nous allons revivre avec Stéphane Boutsock les meilleurs moments de la cérémonie des Oscars qui vient de s'achever, il y a quelques instants, Hollywood. Du sacre de La La Land au couac final sur l'annonce du meilleur film, en passant bien entendu par la déception d'Isabelle Huppert à qui l'Oscar de la meilleure actrice a finalement échappé. Nous retrouverons aussi nos express avec Charlotte Arrigoni et puis deux nouveautés à la télévision ce soir. TF1 lance à 19h un nouveau jeu quotidien, The Wall face au mur, animé par Christophe Dechavane. Et y télévision renaît sous la forme de CNews, Laurent Marcy et Isabelle Morinibos nous présenteront ces nouveaux programmes. RTL Matin, laissez-vous tenter. La 89e cérémonie des Oscars. Donc, pour commencer, avec vous Stéphane Boutsock, vous nous avez fait vivre l'événement depuis 4h30 ce matin. On va largement revenir sur le palmarès. Mais pour une fois, commençons par la fin du film, si je puis dire. Et racontez-nous le couac, la mésaventure du dernier Oscar, remis cette nuit, celui du meilleur film. Alors, je vous plante le décor. C'est un couple mythique qui est alors sur scène. Fied on away, Warren Beatty, héros de Bonnie & Clyde, on s'en souvient, pour remettre en effet l'ultime statuette. On vient de voir les neuf films nommés. Warren Beatty ouvre l'enveloppe, mais il y a quelque chose qui semble clocher. Et l'Oscar. For best picture. Du meilleur film. La La Land. Alors, en fait, c'est Fayan away qui lui pique le carton, qui annonce le vainqueur. La La Land, les producteurs, toute l'équipe monte sur scène, commence à remercier. Quand, à l'arrière-plan, on voit débouler un assistant qui vérifie l'enveloppe en question et qui en donne une autre à l'un des producteurs de La La Land. En fait, il lui donne la vraie, la bonne enveloppe avec le titre du vrai vainqueur. Non, pardon, il y a une erreur. Moonlight, c'est vous qui avez remporté l'Oscar du meilleur film. Incroyable, c'est donc Moonlight, finalement, qui remporte l'Oscar du meilleur film et pas La La Land. Alors, en fait, d'après ce qu'on sait, c'est qu'un assistant doit donner les enveloppes au remettant. Il donne l'enveloppe à Warren Beatty et Fayan away, mais il se trompe. Il leur remet la précédente, celle de la meilleure actrice attribuée à Emma Stone pour La La Land. Scénario catastrophe aux Oscars, ça fait la une aux Etats-Unis ce matin. C'était arrivé, on s'en souvient, chez nous, en 91, au César, quand Vanessa Paradis était trompée en annonçant la mauvaise révélation féminine. Mais ce n'était pas une erreur d'enveloppe, elle avait mal lu. Mais donc, excusez-moi, ça veut dire que Fayan away a improvisé, elle voit La La Land et elle le lit. Je ne comprends pas, c'est irresponsable. Le responsable, c'est celui qui ne donne pas la bonne enveloppe. Warren Beatty, on le voit à un moment, il regarde dans l'enveloppe s'il n'y a pas un autre nom de vainqueur. Parce qu'il se dit, ce n'est pas possible, je vois qu'Emma Stone vient de la voir. Et Fayan away lui pique le carton, elle voit La La Land et elle annonce La La Land. Alors, avant cette grosse boulette sur l'enveloppe du couple de Bonnie & Clyde, n'est-ce pas ? Parlons du reste de la cérémonie, Stéphane. Alors, jusque-là, tout avait été parfait, cérémonie lancée en fanfare par Justin Timberlake. Timberlake qui traverse la salle des Oscars. Sur cette chanson, la bande originale du film Trolls, nommée dans la catégorie meilleure chanson. Ensuite, place à Jimmy Kimmel, l'animateur de la soirée. C'est le présentateur d'un des plus célèbres Late Show. C'est show de deuxième partie de soirée de la télé américaine. Il travaille sur ABC. Et comme on s'y attendait, le chaotique début de la présidence Trump a été l'objet de ces blagues. Je vais savourer cet instant devant des millions d'Américains, des millions de personnes dans le monde qui viennent des 225 pays qui nous détestent maintenant. Voilà pour cette première blague. Il y en a encore une autre. Voilà, c'est facile de dialoguer et de penser des plaies. Moi, j'aimerais remercier le président Trump. Vous vous souvenez, l'année dernière, on pensait tous que c'est des Oscars qui étaient racistes. Voilà pour ce couplet anti-Trump qui a rythmé la soirée sans que ça devienne trop lourd ou trop pesant, avec parfois des accents un peu plus graves. Comme quand la représentante du cinéaste iranien Asghar Faradhi est venue lire à sa place les remerciements du cinéaste pour l'Oscar du meilleur film étranger, décerné au film Le Client, produit par la France d'ailleurs. Faradhi a refusé un passe-droit qu'on lui offrait pour venir à Los Angeles après ce fameux décret de la Maison-Blanche contre sept pays musulmans, dont l'Iran. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Mon absence, c'est une absence par respect pour ceux de mon pays et d'autres pays, six pays qui ont été humiliés par cette loi inhumaine qui interdit aux musulmans d'entrer aux Etats-Unis. Asghar Faradhi dans le sacré de l'Oscar du meilleur film étranger pour Le Client. On va marquer une pause, Stéphane, dans ce compte-rendu des Oscars, d'ores et déjà passionnant. Incroyable, non ? Oui, une chose incroyable. Et dans un instant, on parle du sacre de La La Lande et puis de la déception pour Isabelle Huppert. A tout de suite, passez une belle journée avec nous sur RTL. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Avec le grand orchestre de Raphaël Nivoy, les Oscars comme si vous y étiez à Hollywood ce matin. Dans Laissez-vous tenter, Stéphane Boutsock, on continue donc à passer en revue. Les grands moments de cette 89e édition. Et on en vient au sacre de La La Lande, ce fond de girls, bien entendu, qui dansent autour de nous. Le film de Damien Chazelle repart avec 6 trophées sur 14 nominations, donc 14 trophées possibles. Meilleur décor, meilleure photographie et, bien entendu, meilleure musique et meilleure chanson. C'est John Legend qui joue dans le film d'ailleurs, qui est venu interpréter City of Stars, le titre qui a été récompensé cette nuit. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows, is this the start of something wonderful I knew? Titre composé par un tout jeune homme aussi. On parlait de Damien Chazelle, 32 ans. Justin Orvis, le compositeur, à le même âge, ce sont des copains de fac. Deux autres trophées également pour La La Lande, et puis alors pas des moindres. Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, donc 32 ans. Le jeune américano-français, son papa, est de chez nous. Il devient le plus jeune cinéaste de l'histoire des Oscars, à se voir attribuer la fameuse statuette dorée. Merci infiniment. C'est un très grand honneur. Merci aussi à ma famille, mes parents sont dans le public, ma soeur Anna. Merci d'avoir toujours cru en moi. Et enfin, merci à Olivia, mon amour. C'est un film qui porte sur l'amour. J'ai eu la chance de tomber amoureux pendant le film. Je suis ravie de partager tout ça avec toi. Histoire est belle jusqu'au bout dans cette affaire. Et puis, dans la catégorie meilleure actrice, on espérait voir la victoire d'Isabelle Hubert, qui avait tout raflé jusqu'ici. La Française était arrivée à Los Angeles, auréolée de son César vendredi, et même d'un Satellite Award samedi. C'était le tout dernier prix remis avant les Oscars. On se souvient évidemment de son Golden Globe en janvier dernier. Et puis, il l'a floppé de prix reçus aux Etats-Unis depuis l'automne par le film Elle de Paul Verhoeven. Mais, mais, quand Leonardo DiCaprio a ouvert, lui, la bonne enveloppe... Et l'Oscar est attribué à Emma Stone. Emma Stone, dans Lala Land. C'est Emma Stone qui l'emporte logiquement. Non, elle était la grande favorite. Elle coiffe aussi sur le poteau Nathalie Portman ou Meryl Streep. Des regrets, donc, pour Isabelle Hubert, qui était éclatante au premier rang de la cérémonie, dans une sublime robe blanche. Elle avait eu droit, elle aussi, à sa petite blague, signée par le présentateur Jimmy Kimmel. Nous avons des amis, des collègues qui nous rendent visite, qui viennent des quatre coins du monde. Il y a Isabelle Hubert, qui vient de France. Isabelle, comme vous le savez, est nommée pour son rôle dans le film Elle. Et au nom de tous, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas vu Elle, mais on l'a absolument adorée. Très, très bon, Jimmy Kimmel. Six Oscars, donc, au total pour La La Land. Alors, dites-nous, quels sont les autres vainqueurs de la soirée, Stéphane ? On y revient. Moonlight, formidable film de Barry Jenkins, qui raconte l'enfance, l'adolescence, puis la vie de jeune adulte d'un noir des ghettos de Miami, qui va découvrir et devoir assumer, surtout, ou pas, d'ailleurs, son homosexualité. Sexualité, trois Oscars, dont meilleur film au final, mais aussi second rôle masculin et meilleur scénario adapté. On note que Manchester by the Sea vaut à Kazé Affleck l'Oscar mérité du meilleur acteur. Et puis, notez que les Frenchies avaient leur chance dans la catégorie film d'animation. Deux productions tricolores étaient nommées, La Tortue Rouge et Ma Vie de Courgette. Eh bien, c'est Zootopie, le géant des studios Disney qui l'a emporté. Enfin, notre petit cocorico à nous, Rue Bayard. Deux Oscars pour le film RTL de Mel Gibson, « Tu ne tueras point ». Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. On va donc passer maintenant à nos audiences télévisées du week-end avec Médiamétrie. Et vous, Isabelle Morénibos. Exact. 250 000 téléspectateurs d'écart vendredi, simplement entre le polar de la 2, « Les blessures de l'île », premier, près de 4 100 000 curieux, et la spéciale « Stars sous hypnose », deuxième, avec 3 900 000 curieux aussi, sur la Une. La Une qui prend spectaculairement sa revanche samedi, puisque The Voice a fédéré quasiment 7 100 000 fanas, 200 000 de plus que la semaine précédente, devant le téléfilm de la 3, « Meurtres en Martinique », 4 200 000, exactement comme on l'avait prévu. Et hier, TF1 garde la main, puisque Godzilla est en tête devant le migré de la BBC sur la 3. Notez aussi que le sport a fait recette. 4 600 000 fans ont suivi le tournoi Destination à 18h sur France 2 samedi. C'était plus qu'à 20h50. Et on remarque enfin qu'Elodie Gossuin a fait une bonne audience vendredi à 18h, avec la dernière de son émission culinaire, « Un chef à l'oreille » sur France 2. Elle est pourtant remplacée dès aujourd'hui par une autre culinaire. Chérie, c'est moi le chef que Laurent vous avait fait découvrir. C'est de la cuisine interne, ne cherchez pas. Les Oscars cette nuit à Hollywood ont beaucoup fait réagir, bien entendu les réseaux sociaux et notamment Twitter. Les Oscars et surtout cette énorme bourde à la fin de la cérémonie. On en parlait avec Stéphane. Beaucoup d'internautes ont comparé ce moment pour le moins gênant avec l'erreur de Vanessa Paradis au César. En 1991, d'autres ont préféré publier la vidéo de la bourde de l'animateur de Miss Universe l'an dernier, qui lui aussi s'était emmêlé les pinceaux. Et puis d'autres se sont carrément amusés à changer le nom des gagnants sur l'enveloppe. Moonlight a été remplacé par Star Wars, Hillary Clinton ou même par Penelope Fillon. Quant à Jimmy Kimmel, le chef d'orchestre de cette soirée, il a interpellé le président des Etats-Unis sur Twitter au début de la cérémonie en écrivant « Donald Trump, êtes-vous réveillé ? » Il a écrit ça en direct, déclarant les rires du public. On sait que le Républicain adore poster des messages sur Twitter. Et bien, toujours pas de réponse pour le moment. Alors, il y a les Oscars d'un côté, puis de l'autre, ce qu'on appelle les Razies. Oui, et mieux vaut recevoir un Oscar qu'un Razie, puisque les Razies récompensent aux Etats-Unis les pires films de l'industrie du cinéma. C'était ce week-end la 37e édition. Et à l'image de La La Land, cette nuit à Los Angeles, c'est Batman contre Superman qui a raflé six prix, dont celui du pire film, des pires acteurs comme pour Ben Affleck ou encore du pire réalisateur. Toutefois, malgré ses critiques assassines, rappelons que Batman contre Superman a récolté près de 900 millions de dollars dans le monde. C'était pas si mauvais que ça. C'est un peu vache. Alors, c'était l'une des figures du cinéma américain. Bill Paxton est décédé à l'âge de 61 ans, suite à des complications après une opération. Un de ses premiers rôles a été celui d'un malfrat dans Terminator en 1984. Il s'est ensuite fait connaître quand il a incarné Private Hudson dans le thriller Alien, le retour, en 1986. Bill Paxton a aussi été l'un des astronautes de la mission lunaire Apollo 13. Puis en 1997, il a joué dans... Dans Titanic, vous vous souvenez sans doute, Bill Paxton incarnait le capitaine du Keldish, le navire qui partait à la recherche des vestiges du Titanic et plus précisément du cœur de l'océan. Il jouait dans Twister aussi, incroyable film sur les tornades. Il était formidable là-dedans. Alors, le nouveau Marc Lévy arrive en avril, lui. Oui, et c'est l'auteur qui l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram. La dernière des Stanfields chez Robert Laffont sera dans les librairies le 20 avril prochain. Cela portera à 17 le nombre de romans écrits par Marc Lévy, l'auteur français le plus lu dans le monde. Oui, oui, pardonnez-moi. Non, parce que j'étais encore parti avec Twitter, c'est pas bien du tout. Alors, Stromae arrête de chanter, mais il n'arrête pas la musique pour autant. En décembre dernier, il avait promis de revenir, mais pas derrière un micro. L'artiste belge est apparu ces derniers jours en studio, aux côtés de la chanteuse française Vita, pour l'accompagner sur son dernier projet, Peine et Pitié. Une vidéo de leur collaboration a été publiée sur Internet. La nouvelle chanson de Vita, Peine et Pitié sortira ce vendredi, le 3 mars. Vous pouvez nous le remettre là, quand même ? C'est du yaourt, il lui apprend comment il faut. Merci beaucoup Charlotte, c'était Les Express, nous laissez vous tenter. Allez, dans un instant, la télévision, avec un autre couple, Laurent Marcic et Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, oui c'est vous tenter, avec Yves Calvi. Ah, il se passe des choses intéressantes aujourd'hui concernant la télévision. Un vent nouveau qui va souffler sur nos différentes télés, d'abord sur les chaînes d'info, et puis particulièrement sur une chaîne d'info. C News, c'est l'ex-i-télévision qui renaît de ses cendres ce matin. Laurent Marcic, c'est une renaissance ou simplement un ajustement ? Ah bah, i-télé est morte, ça c'est évident. Après la grève d'un mois entre octobre et novembre, confie très dur, qui a vu le départ de plus de la moitié de la rédaction, 90 personnes, eh bien on tourne la page. Voici donc depuis ce matin 6h, C News, le logo est désormais noir et rouge, et pour l'identité sonore, ça donne ça. Et tout ça, sans tambour ni fanfare, pas de conférence de presse de lancement, tout ça va être progressif. 20 journalistes ont été recrutés, d'autres sont prévus. Alors c'est une grille intermédiaire qu'on découvre depuis ce matin, la vraie de vraie, pour la rentrée de septembre 2017. C News va s'appuyer sur des vieux routiers de la télé, Jean-Pierre Elkabach, Rachid Arabe, Patrick Povod-Arvoir, il y aura une émission de rencontre intimiste avec des power women, ou encore une émission dite positive, journal des bonnes nouvelles, avec Marc Menand, ça sera pour la fin de semaine, le week-end. C News travaillera en synergie avec toutes les antennes du groupe, pour le reste, ils ne veulent plus être un robinet à info, sans analyse, sans décryptage, tout ça va se mettre en place progressivement, c'est ce qu'explique Thomas Bauder, le nouveau directeur délégué à l'information de C News. On n'appuie pas sur un bouton, et il y a la chocolaterie de Willy Wonka, qui déboule du diable au verre. C'est un processus qui va prendre un peu de temps. Tout est à renouveler, la façon dont on couvre l'actualité est à renouveler, la façon dont on écrit les reportages est à renouveler, le ton est à renouveler, le positionnement des journalistes par rapport à l'info, leur engagement dans l'information, leur rôle de passeur entre l'information et les téléspectateurs ou les citoyens, tout est à renouveler. Et puis sur la grille, il y a les anciens qui poursuivent ce qu'ils savaient déjà faire, Pascal Praud avec leur dépro, Laurence Ferrari, le direct Ferrari le soir. Côté audience, ITD c'est aujourd'hui 0,6% de part d'audience, l'objectif c'est évidemment de faire mieux et de récupérer ceux qui sont partis. Ils visent 1% sur les CSP+, notamment. Et puis l'intégration globale de cette fabrique d'informations, Direct Matin, qui était le journal du côté Bolloré, devient CNews Matin depuis ce matin aussi. Et je peux vous dire que Jean-Pierre Elkabach, qui était présent au César samedi soir, il bichait comme on dit, il avait vraiment l'air d'un gamin qui vient de faire un sale tour. Alors autre nouveauté du jour, ce sont les chaînes dites historiques, qui renouvellent ce qu'on appelle par ailleurs leur accès, on va vous traduire ça en français. Ce soir, 19h, on lance un nouveau jeu baptisé sur TF1, The Wall, face au mur, jeu de prime time aux Etats-Unis sur NBC, et jeu de 19h chez nous, et présenté, Isabelle Morinibos, par Christophe De Chavanne. Il y a des affiches absolument partout, et je veux dire que ça donnerait envie de regarder. Ah ça, il y a de l'argent dans les affiches, on peut dire. Oui, Christophe De Chavanne, qui a enfin de la chance après le semi-échec de Wishlist, et lui à qui France 2 avait songé pour un projet de jeu. Il a tout de même été occupé comme producteur avec Hache Tendre, La Tournée des Idoles, énorme succès, y compris la retransmission sur C8 la semaine dernière, et avec les grosses têtes, et en plus, il le répète, et il vous le confirme, Laurent, il s'est assagi. Je ne fais rien pour susciter le désir, je suis très content si on m'aime, je suis très honnête, je ne fais pas semblant. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, je ne disais pas forcément bonjour à des gens avec qui j'avais promis de dire bonjour, et que maintenant peut-être que par un peu plus de bénéfices de l'âge, voilà. Je dis bonjour, je ne fabrique rien pour me faire me désirer, non. Et j'essaye maintenant, peut-être, autant que faire ce peu, que ça puisse transparaître dans mon métier. C'est bien. Alors pour The Wall, qu'on aurait pu appeler le mur tout court, TF1 a renoncé à faire un pilote, elle hésitait entre Christophe Beaugrand, Arthur et Christophe de Chavannes, et finalement, elle a choisi Christophe de Chavannes sans aucun pilote. Le principe, un couple est face à un mur, haut comme un immeuble de quatre étages, il répond à dix questions pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros. Si la réponse est bonne, une boule verte tombe d'en haut sur une somme qui est ajoutée à la cagnotte, et si elle est mauvaise, une boule rouge tombe sur une somme retirée à la cagnotte. Laurent vous en dira plus parce qu'il y a des obstacles. Christophe de Chavannes est intarissable sur ce jeu, par exemple, au micro cette semaine de Marc-Olivier Fogiel. Non, ce n'était pas simple, mais c'était TF1 qui m'a fait la proposition pour The Wall, qui est un jeu américain et qui est un truc de dingue. Avant de le faire, je trouvais que le jeu était très intéressant, très moderne, et en même temps avec une petite crainte, parce que ça ne va pas être un peu répétitif, hypnotique, mais maintenant que j'en ai tourné un certain nombre, c'est un truc, bon, c'est un peu petit camp à tourner, parce qu'il y a beaucoup de technologie, mais le jeu est ouf, c'est-à-dire que c'est le seul jeu où on peut gagner autant d'argent, mais surtout, quoi qu'il arrive, il ne peut pas ne pas se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'un candidat peut être à 450 000 et tomber à zéro en 20 secondes, peut-être 4 minutes après, il remonte à 500 000, et ça n'arrête pas. J'adore, j'ai très envie de voir. Vous allez voir, le suspense est constant, là aussi, Laurent va vous raconter, puisqu'il y était, mais Christophe de Chavannes adore ce qu'on appelle le contrat. En fait, ils sont deux. Il y en a un qui est isolé, il y en a un qui est avec moi. Celui qui est isolé n'entend rien de ce qui se passe avec moi, donc il ne sait pas s'il y a 1 million, 50 euros, 2 000 euros, 200 000 euros, il ne sait pas. On va lui proposer un contrat à la fin qui est la somme de sa première manche, entre 6 et 20 000 euros, si tout s'est bien passé. Soit il signe le contrat, il est sûr de partir avec, mais il oublie tout le reste, soit il signe pas le contrat et il prend la cagnotte du mur qui peut être à zéro, ou à 282 000. S'il ne marche pas le jeu, je n'y comprends rien. Laurent et moi, moi j'adore la mécanique aussi. Attention, elle est en hebdo sur NBC, mais vous allez comprendre avec Laurent qui a participé aux répétitions, pourquoi TF1 ne devrait, si j'ose dire, pas se prendre le mur ? Alors, ce qui est de l'autre nouveauté ce matin, c'est qu'en général, avec Isabelle, on n'est jamais d'accord quand on regarde un profil. On est d'accord, mais là pour le coup, si on est d'accord. C'est effectivement un incenseur d'émotions. Sur le tournage, première impression saisissante, ce mur de 12 mètres de haut, la balle est lancée en haut, descend, rebondit sur des picots, elle atterrit en bas dans des tubes correspondant à une somme, 40 000 euros par exemple au milieu, 1 euro à côté, 2 euros de l'autre côté, la promesse est belle, dit Nicolas Copperman, le patron d'Andemol France, qui produit ce jeu. Les Etats-Unis, ils ont mis 4 ans à le mettre au point le jeu. Franchement, ce jeu est incroyable. Quand tout d'un coup, j'ai découvert que ça, c'était chez nous et qu'on pouvait travailler dessus, c'était juste avant Noël, c'était un peu plus beau des Noël qu'on pouvait me faire. et en le faisant, en le produisant et en voyant le résultat avec des candidats français, avec Christophe, on est tous sur le cul. Et c'est des vraies boules, ce qui descend, c'est des vraies boules. Et ça part tout de suite très fort. Mesdames, messieurs, bienvenue dans The Wall. Je suis absolument ravi de vous retrouver car ce soir, et pour la première fois en France, plus d'un million et demi d'euros sont en jeu ici. Effectivement, deux candidates. Alors moi, j'ai vu deux cousines, une en plateau qui doit donc parier sur les réponses de l'autre, qui est donc enfermée dans une cabine ailleurs, dans le bâtiment. Elle est loin, elle n'a qu'un écran, elle n'entend rien de ce qui se passe sur le plateau. Et c'est parti. Les filles enchaînent les questions. Les boules vertes, plus 5 000, plus 40 000, ça grimpe jusqu'à 307 000 euros. Paf, la tuile, bulle rouge sur la 40 000 euros. C'est pas grave, dit la fille. Christophe la ramène à la réalité. 40 000 euros tout de même. Et ainsi tout de suite jusqu'à la fin, jusqu'au contrat, la cousine a-t-elle signé pour 12 000 euros alors que la cousine 2 a plus de 100 000 euros en poche. Il faudra regarder pour le savoir. Deux cousines qui ont vécu du coup effectivement deux expériences de jeu différentes avec le cœur qui bat la chamane. C'est hyper stressant. On est dans le doute sans arrêt. Moi je suis passée, vous l'avez vu, sur toutes les émotions, c'est-à-dire qu'on passe des rires aux larmes. Mais ouais, c'est un ascenseur émotionnel, il faut être bien attaché. Mais c'est génial, vraiment. Même sur le plateau, c'était tellement fort que Christophe de Chavane n'a pas pu terminer l'émission. Il a fondu en larmes. Ça nous donne peut-être une indication sur l'issue. Non mais c'est... Voilà. Tous. Non, non, ça vous donnera un sur l'issue. Essayez de nature à modifier la donne sur l'accès parce que ça remplace donc Money Drop. Ça va être quasiment en phase du jeu de Nagui sur France 2. Puis il y a tous les talk shows en phase. Donc ça va être intéressant à observer et à suivre l'évolution des audience dans les semaines qui viennent. Et ils croient tellement que sur le plateau quand je suis allé sur le tournage, il y avait les patrons des autres, en démol, puisque c'était un groupe mondial, Italie, Espagne, etc., qui était là pour regarder justement ce que faisaient les Français parce qu'ils vont peut-être venir tourner leur propre jeu à eux sur ce mur-là. Et c'est prévu pour rester plusieurs semaines ? Une quarantaine. Ils ont en tournée une quarantaine et bien évidemment plus s'y affinités. Et ça reprend à la rentrée si ça marche bien ? Bien sûr. Si ils tiennent une pépite, ils ne vont pas s'en priver parce que pour l'instant, c'est surtout la formation qui marche bien et la formation à 13 heures. Et vous, bien sûr, sur LCI, mais ça c'est autre chose. Vous êtes mignonne. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. On adore la bande originale de La La Lande depuis, que dis-je ? La première minute et grâce à vous, Stéphane Gutzok, il n'y a aucune raison de s'en priver une fois de plus d'autant plus qu'elle a été bien entendu récompensée cette nuit par un Oscar. Deux Oscars. Deux Oscars. Musique et chansons. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Julien Courbet. Ce sera bien agréable. Passez une bonne journée à l'écoute d'RTN. A tout de suite. RTL Matin. Laissez-vous tenter. RTL. Dites-moi, après cette belle nuit que vous nous avez fait passer, c'est peut-être le moment aussi de donner quelques remerciements à d'aucun ou à d'aucune. Enfin, vous choisissez. On va saluer amicalement et remercier sincèrement nos camarades de Canal+, qui retransmettaient la cérémonie cette nuit et à qui on a gentiment emprunté les extraits qu'on a entendus. On les remercie beaucoup. Qui étaient fort nombreux et fort intéressants parce que ça tombait à chaque fois au bon moment. C'est aussi nos partenaires puisqu'on était avec eux pour les Césars vendredi. Voilà. T'as grave cette petite musique ? Vous savez ce que ça va nous permettre ? D'annoncer l'arrivée de Julien Courbet qui sera en pas chassé. Notre Oscar de la matinée. Ah non, nous, nous, vous savez où on règle les problèmes. C'est la matinée des escarres ce matin. On change, on va en remettre à quelques-uns. Escarre de la meilleure escroquerie ? Oui, exactement. Exactement. On va faire tout ça. Bon, écoutez, j'ai mes deux actrices qui sont là. Formidable. Pamela Noachovitch et Jennifer Villeneuve. Il y a même le grand Stuart Puschol que vous connaissez. Grand acteur californien. Stuart Puschol, yes. Tout le monde est là. Allez, on y va, on démarre. Bonne semaine à vous. Bonne super production. Et merci à vous. C'est parti.